Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Lolo Beauté, vous connaissez Lolo Beauté. La sœur de Camille Makosso, le pasteur, a été interpellée par les autorités judiciaires à l'aéroport en Côte d'Ivoire, son arrivée. Bien, vous connaissez bien le motif. D'autres ont même parlé de la vente de drogue et tout le reste, mais ce n'était pas vraiment pas ça. Le motif était son quai-tout qu'elle avait présenté au grand public. Tout le monde sait déjà. Ce n'est pas ça qui est important dans notre vidéo. Ce qui est important dans notre vidéo, c'est cet extrait que je vais vous présenter. Donc, que tu sois fan, followers, abonné, tout le reste, que tu sois même collègue, influenceur, cette petite vidéo que je vais vous présenter nous interpelle. Son arrestation également nous interpelle. Donc, écoutons attentivement cette vidéo et on se prend après pour notre commentaire comme d'habitude. Avant que la vidéo ne commence, les amis, je vous ai dit, la page est restreinte. Pardon, partagez cette vidéo. Partagez, 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 partagez. Entre-temps, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la page ou à la chaîne. On commence. ... selon laquelle Lolo Beauté aurait été arrêté à l'aéroport fait le tour des réseaux sociaux. Du coup, tous les faiseurs de vidéos sur Facebook ont fait leur travail. Ce matin, les autorités policières ont confirmé l'arrestation dans un communiqué publié par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Je vous lis le communiqué. Le 26, deuxième mois 2023, les internautes de l'espace public, vieux, jeunes, mineurs, ont tous été choqués de voir exposer la nudité de LM. Cette influenceuse, suivie par plus de 100 000 abonnés et dont les vidéos sont largement relayées, est une récidiviste. Sans se soucier de l'infraction qu'elle commettait devant des centaines de milliers de témoins médusés, elle assumait son acte. Rappelons que quelques années plus tôt, des mises en garde lui furent adressées par M. le procureur de la République et ce, pour les mêmes faits. À la suite de ce énième acte, LM a été interpellé le 2, sixième mois 2023 par la PLCC. Il est important de noter que résider dans un autre pays que celui de la commission des infractions n'empêche pas d'être traduit devant les juridictions. Soit par des voies de coopération judiciaire, soit lorsque le suspect apparaît dans la juridiction compétente. Il est bien dommage pour certains influenceurs qui, au lieu d'être des modèles pour leurs abonnés et pour leur jeune génération, sont plutôt des anti-valeurs influençant négativement la société. Ces chercheurs de buzz à tout prix doivent s'imposer pour limiter la loi et la morale. Pour conclure, LM a été déféré au parquet ce lundi 5 juin 2023 pour répondre de ces actes. Très bien. Ce qu'on retient de ce communiqué, les amis, il y a trois points. Premièrement, les influenceurs. Vous êtes supposés impacter positivement, influencer vos internautes, vos followers, positivement et non négativement. C'est ce que le communiqué dit. Faisons très attention. En deuxième position, on nous fait comprendre que même si tu posais un acte négatif étant à l'étranger, sache que quand tu as atterri dans ton territoire où la loi condamne cela, la loi peut t'interpeller. Ça, c'est ce qu'on retient en deuxième position. En troisième position, je me rappelle un peu l'affaire Martinez où on obligeait tout le monde à s'intéresser ou à parler de ce sujet. Et certains fans ou bien certains abonnés ont toujours tendance à nous mettre la pression. Du genre, si tu ne parles pas de ceci, si tu ne fais pas si vraiment, tu nous déçois, tu n'es pas avec nous, tu n'es pas avec le peuple et tout. Si à un moment donné, on doit se laisser emporter par les émotions des abonnés et parfois, d'autres le font parce qu'ils ont peur de perdre leurs abonnés ou tout le reste. Mais sachez donc ceci, vous avez vu, même mon cas ici avec le Gesso, qu'on m'a attrapé, qu'on m'a mené en route là, tous mes fans, ceux qui me suivaient, Franco, il y a eu quoi ? Personne n'a bloqué la voiture du Gesso pour dire que non, faites descendre Franco, c'est notre personne, personne. Chacun restait de son côté, ouais, Franco, tu as encore fait quoi ? Ouais, donc c'est vrai que on dit souvent le désordre est collectif, mais la sentence est individuelle. Donc, faisons très attention les amis quand nous on pose des actes parce qu'on est suivi, parce qu'on a tellement les fans, parce qu'on a tellement les abonnés, les gens qui nous écrivent, j'aime ce que tu fais, ça ne doit pas nous emporter. Ça, c'était en troisième position. Donc, méfions-nous de ce que nous racontons aux gens, de ce que nous disons. C'est très important comprenez bien. On va prendre un peu quelques réactions et on revient après. Voilà, les amis. Voilà, voilà, les amis. Voilà, voilà. On a traité plusieurs fois des sujets concernant LMI. Voilà. La nouvelle arrive comme un coup de massure. Comment vous réagissez face à ça, Karina ? C'est déplorable. C'est pénible. Moi, limite, je dirais que ça me fait mal quand même. Ça me fait mal de voir qu'elle finit comme ça. Pourtant, on pouvait éviter. Bien sûr. Je pense que c'est une mère de famille. Elle a ses enfants qu'elle laisse derrière. Après, il ne faut jamais... Moi, je ne souhaite pas la prison, même à mon ennemi. Donc, je pense que c'est beaucoup difficile pour elle. Parce que si moi-même, ça me pince, je ne peux pas imaginer ce qu'elle ressent. Ça me fatigue. Franchement, courage. Ozone ? Ah, bon, tu sais, on a tous vu la vidéo. Moi, j'ai été très, 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 très choqué de voir ça. Je n'avais pas compris comment les gens avaient banalisé l'affaire. Les gens avaient banalisé qu'une femme montre ses entrailles par erreur, on va dire, sur les réseaux sociaux et que certaines personnes assument et que certaines personnes trouvent ça drôle. Tu vois ? Ah, ses entrailles, c'est un nudité. Ouais, c'est ça, c'est un nudité, on va dire. Oui, ses entrailles, ouais. C'est parti intime. Et les gens ont banalisé, mais après, les lois, moi, je découvre certaines choses. Quand tu disais, je découvre certaines choses dans les lois. On ne connaît pas forcément tous les détails des différentes lois, mais aujourd'hui, la loi a été appliquée. Tout ce que moi, je peux dire, c'est que c'est vraiment dommage, c'est une situation vraiment malheureuse qu'on pouvait éviter. Éviter, ouais. Et puis, j'espère que ça va vite passer et que j'espère qu'elle ne va pas en souffrir parce que sa dernière vidéo qu'on avait regardée où elle demandait pardon, on sentait qu'elle avait vraiment pris un coup. Un coup. On sentait qu'elle était vraiment, je veux dire, elle regrettait tout ce qu'elle avait fait, y compris cette vidéo. Donc, j'espère que les autorités vont, que tous ces mouvements l'ont voulu servir déjà de le soin et que ça va passer très vite. Aux autres aussi. Oui, aux autres. Et que ça va passer très vite. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vous pensez que ça va tempérer les ardents de la faisette de vidéos sur les réseaux sociaux ? Après, ce n'est pas la première victime, on est d'accord, mais je pense qu'avec l'holo, l'holo, ça va changer certaines choses quand même. Ils vont comprendre, ils vont comprendre qu'après, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ils peuvent être dans le même cas aussi. Avant elle, il y a eu qui comme victime ? L'autre là, comment on l'appelle déjà ? Peter. Il y a eu une dame aussi qu'on appelait Kadhi, bon là, je n'ai pas de confirmation. Elle, quand elle est venue aussi, on l'a attrapée, il paraît-il, sur les réseaux sociaux, on a entendu ça et tout. Elle est blogueuse aussi. D'accord. Je voudrais revenir ici sur l'article de la juridiction qui dit qu'il est important de noter que résider dans un pays autre que celui de la commission des infractions n'empêche pas d'être traduit devant la juridiction. Oui, parce que tu es ivoirienne, enfin, elle est ivoirienne et c'est ici que ça a eu beaucoup de bruit. Les gens ont été beaucoup choqués. Ça a créé quelque chose ici. Donc, voilà, ça n'empêche pas qu'on l'interpelle. Je vous dis, quand tu peux commettre des infractions à l'extérieur, quand tu rentres au pays, la loi s'applique à toi. Oui, oui. Moi, j'espère seulement que ça va... En tout cas, franchement, j'espère seulement que ça va vite passer et que ça va servir à calmer certaines choses parce qu'il fut un moment-là, il n'y a pas longtemps, un passé récent, dans un passé récent, ça partait dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Vraiment, moi, honnêtement, j'avais vraiment peur. J'ai été indignée, en tout cas. Oui, j'avais vraiment peur, pas seulement pour ce qu'elle a fait, mais pour certaines personnes, même, il y a des sextapes qui fuyaient partout, il y a des gens, tu vois, ça racontait des choses, mais je me demandais, mais attends, on est dans quel pays, quoi ? Et il y a beaucoup de gens qui soutiennent des dérives sur les réseaux. Parce qu'après, il faut qu'on se dise que c'est vrai qu'on a des réseaux sociaux, il y a la liberté, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, mais en fait, comme ils l'ont dit dans une partie de ce que tu as lu, il faut qu'ils s'imposent, les chercheurs de buzz, à tout prix, ils doivent s'imposer pour limiter la loi et la morale. C'est-à-dire que quand tu fais tes trucs, que tu cherches le buzz, il faut que tu te fixes quand même des limites en pensant, d'abord, mais avant de penser à la loi, avant de penser à la morale. Tout n'est pas périment. Et puis, quand tu commets ce genre d'heureux même-là, tu viens, tu t'excuses. J'ai l'impression que j'ai vu une vidéo où elle a assumé. Je pense qu'il y a certaines choses qui blessent, qui énervent, qui poussent même à ne même pas, même si tu n'avais pas envie de te... Pourquoi commettre l'erreur même ? Pourquoi commettre l'erreur ? Non, on peut dire que dans... Excuse-moi, comme j'ai dit la dernière fois, je pense que si elle avait déjà fait le truc à la scie, si elle avait essayé une fois, je pense qu'elle n'allait pas faire une vidéo étant en train de ce truc parce que ça brûle. Forcément, ça, tu ne peux pas rester tranquille quand on te fait. Donc, je pense qu'elle n'avait jamais fait, elle ne savait pas ce que ça faisait. Forcément, tu vas t'oublier, tu vas montrer ton intimité aux gens. Je pense qu'elle n'a pas... Mais Karina, ça, même pas... Si tu sais que tu vas, que tu prends un rasoir qui va te château et tout, mais pourquoi même te filmer en faisant ça ? Et ça, c'est le problème. C'est pour ça que comment on appelle ça ? La justice essaie d'attirer notre attention de se suivre sur nos différents faits. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire puisque vous êtes des influenceurs, vous êtes suivis par des milliers de personnes et des enfants et des jeunes et tout ça. Tu vois, dans ce cas, dans ce cas de figure, ce n'est pas pardonnant puisque tu es conscient de ce que tu fais. Très bien. Merci de partager la vidéo. Je vous ai dit la page est restreinte, les gars. Partagez la vidéo, partagez pour m'encourager et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Donc, j'ai présenté cette vidéo juste pour que mes collègues ou bien certains internautes aussi essayent de comprendre ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. donc nous n'avons pas l'obligation de dire n'importe quoi. On ne peut pas dire que la loi condamne tout simplement parce qu'on veut faire plaisir à nos abonnés. Les amis, j'espère que vous avez compris parfaitement. Faisons très attention. J'espère que ça a été clair cette vidéo. Merci de partager cela et entre temps, les gars, faites gaffe. Faites très attention de ce que vous racontez sur les réseaux sociaux et de ce que vous faites sur les réseaux sociaux parce que les enfants nous regardent. Faisons très attention. Faisons plutôt les vidéos qui vont plutôt permettre à la jeunesse de sortir de l'obscurité et non des vidéos qui vont plutôt les entraîner dans l'obscurité. C'était le général Franco. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.